... L'exposition Folkart africain avec un point d'interrogation, aujourd'hui au Fracakitaine, présente une dizaine d'artistes qui vivent et travaillent en Afrique subsaharienne. ... J'ai souhaité vraiment mettre en lumière le travail de ces jeunes artistes d'une nouvelle génération qui vient après une génération sans doute plus connue, Sherry Samba, Frédéric Boisbré, Malik Sidibé ou Sedou Keïta, ce sont des personnes qu'on a pu rencontrer et qui ont été révélées à la fin des années 80, notamment par André Magnin, co-commissaire à l'époque de la grande exposition qui a eu lieu à Beaubourg, les magiciens de la terre. Et aujourd'hui, l'idée c'était de présenter une nouvelle génération qui arrive d'artistes qui pratiquent l'art de manière totalement différente les uns les autres, des peintres, des sculpteurs, vous avez des installations, des dessins, des masques. J'avais envie évidemment d'embrasser le plus possible parce que c'était très difficile de résumer évidemment toute la diversité et la richesse de la création contemporaine en Afrique. À partir de ces dix artistes, il a fallu que je trouve un fil rouge, un fil conducteur. Et en en discutant avec plusieurs personnes, finalement, ça a été l'idée d'interroger les spécificités de cet art africain contemporain, d'essayer de comprendre de quelle manière ces travaux étaient influencés par des anciennes pratiques, par des savoirs qu'on se transmet de génération en génération. Je pense à la technique notamment, mais je pense aussi à des proverbes africains, à des croyances. Voilà, tout ce qui fait la culture africaine finalement, dans sa différence avec la nôtre, de quelle manière elle pouvait réémerger dans ses travaux à l'heure d'une culture mondialisée qui font qu'aujourd'hui les artistes africains, bien évidemment, sont en contact avec l'extérieur. Et donc, le point d'interrogation, il est là pour aussi questionner si cet art finalement est profondément spécifique à l'Afrique aujourd'hui ou au contraire s'ouvre. Et je crois qu'on est en train de démontrer le contraire, c'est-à-dire qu'on est en face d'un folk modernisé, réinventé, réinsufflé de plein plein de choses contemporaines aujourd'hui. Je pense qu'être un artiste en Afrique de l'Ouest en ce moment, surtout un jeune artiste, c'est peut-être quelque part être confronté au même problème qu'un jeune artiste qui sort tout droit des arts déco ici à Paris, enfin ici en France ou qui débute à New York. C'est-à-dire qu'on a un besoin d'accompagnement, on a besoin de légitimité, on a besoin d'avoir des gens qui croient au premier projet, qui achètent et qui soutiennent. La seule différence peut-être, c'est que je pense qu'il y a un plus grand nombre d'autodidactes et de gens qui sont soit tombés dans l'art ou qui ont sauté dans l'art. Et donc du coup, la création, je pense, est beaucoup plus libre parce que les artistes sentent moins le besoin d'appartenir à une école, ils sentent moins le besoin de faire des références à des artistes classiques. Donc il y a une certaine liberté du ton qui fait que les discours sont très variés et c'est ça que je trouve remarquable. Dans cette exposition, vous trouverez deux artistes qui sont passés complètement à côté de leur reconnaissance, d'une reconnaissance publique, qui sont Soris sans lait, un photographe au Burkina Faso, Ablaï Tiosan, dessinateur sénégalais. Je les ai traités aussi comme des artistes émergents, au fond, peu importe la question d'âge. L'important, c'était de faire partie de cette aventure aujourd'hui à Bordeaux et de pouvoir révéler leurs travaux puisque à aucun moment donné, on n'avait pu prendre en considération leur travail. A l'occasion de Folkart africain, le travail que j'ai présenté s'appelle, c'est un extrait d'une série photographique qui s'appelle le Studio des Vanités. C'est une série de portraits d'artistes, de la jeune génération d'artistes sénégalais et des pays environnants. C'est une série qui est faite dans l'esprit de la photographie de ce studio ouest africaine. C'est-à-dire que tout est très posé, tout est très composé et il y a un dialogue entre le look, la personnalité du modèle et le décor et les accessoires qui sont tous mis ensemble afin de créer un univers qui raconte la personne. Alors c'est une série qui comporte environ une centaine de portraits et j'ai travaillé sur cette série sur une période d'environ un an et le titre est assez drôle, je l'ai appelé le Studio des Vanités en sachant que j'aurais pu l'appeler le Studio des Gentils Vanités parce que l'atmosphère est très ludique, il ne s'agit pas de faire le beau ni de trop se prendre au sérieux mais il s'agit plutôt de faire une photo qui va rester, qui va raconter ce moment-là qui est pour moi un moment intéressant pour la création contemporaine africaine. Ce que je trouve remarquable dans cette exposition c'est qu'elle participe à une réécriture de l'histoire entre finalement Bordeaux et l'Afrique parce qu'il y a eu un passé moins glorieux, un passé un peu plus tragique mais justement c'est bien que des initiatives comme ça qui sont initiées par des institutions qui somme toute sont très reconnues et étatiques pour justement créer de nouveaux ponts et de nouvelles formes d'interaction entre Bordeaux et l'Afrique de l'Ouest. Pour ce projet d'exposition j'ai travaillé essentiellement avec trois personnes ressources qui m'ont aidé à monter ce projet. La première personne c'est André Magnin qui aujourd'hui est un grand spécialiste d'art africain qui a signé notamment la récente exposition Beauté Congo à la Fondation Quartier et qui a pu nous prêter la plupart des pièces qui sont présentées dans l'exposition. Il a également contribué à écrire un très beau texte dans le catalogue donc voilà André Magnin très important dans ce projet. Également la Fondation Zinsou au Bénin qui nous a prêté des pièces, qui m'a accueillie en Afrique et qui a été le point de départ d'un travail de prospection vers des Africains, des artistes vivant en Afrique et notamment en Bénin et vous en trouverez trois dans l'exposition Ce n'est pas un hasard. Et enfin Florent Mazzolini qui a également contribué au projet avec ce lien plutôt lié avec la musique. Florent Mazzolini a pu nous prêter à la fois des pochettes de disques, a pu composer la bande-son de l'exposition et a éclairé de cette manière la notion de folk en faisant ce lien entre entre art et musique. Tchao.